J'ai l'impression de voir dans Abidjan, ou peut-être, si on a l'occasion d'y aller, peut-être du côté de Kinshasa, le New York des années 70. C'est-à-dire que c'est là où la musique nouvelle est en train de s'écrire. À l'origine, c'est vraiment la volonté de pouvoir brancher des micros, brancher des caméras en direction de toute une génération de musiciens qui nous paraissaient intéressants. Et donc on avait envie d'installer des rappeurs, qu'on aimait bien, autour d'une table, de brancher quelques caméras, de tourner quelque chose qui était un événement qui se passait à un moment précis. Du coup, ce moment où on saisit 30 minutes de rap pur, et donc ensuite de le diffuser sur YouTube. Alors après, Grunt n'a absolument pas inventé la forme du freestyle, évidemment. Ça a toujours existé radiophoniquement dans des maisons très importantes comme Radio Nova, comme Génération, comme Skyrock, toujours aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce côté do-it-yourself un peu à la maison, avec juste une table et les moyens du bord pour le tourner, a fait que ça a eu un petit impact. Et puis surtout, ça a eu un impact. Pourquoi ? Parce que, je ne cesse de le répéter, mais c'est important, mais en fait, la génération qu'on a filmée et qui nous a fait confiance a tellement explosé depuis, que ce soit des artistes comme Nekfeu, comme L'Homme Pâle, comme Alpha One, Caballero, Jean Jass, Roméo Elvis, etc. Eh bien, en fait, c'est eux qui nous ont fait grandir avec eux, c'est-à-dire que dans leur sillage, les gens ont peut-être commencé à s'intéresser en disant, ah bah, c'est quoi les origines, c'est quoi les débuts de ces artistes-là ? Il y avait un terme que j'aimais beaucoup dans l'histoire de Radio Nova, qui était la question des branchés. Les branchés, maintenant, c'est devenu un terme qui a été galvaudé, parce qu'on dit, ah bah, c'est branchouille, c'est branché, c'est un terme qui craint. Mais les branchés, en fait, c'est juste être plugué sur quelque chose, c'est-à-dire brancher un câble, brancher une prise, brancher un micro. Et je pense que Grunt, c'est ça, en fait, c'est que chaque connexion humaine qu'on a eue avec des gens nous a permis de rester branchés avec eux, et que du coup, ça devient un canal d'information, de diffusion, de curiosité à chaque fois. Il y a des gens qui ont du talent, nous, on est là pour montrer qu'ils ont du talent et faire en sorte qu'un plus grand nombre possible se rendent compte de leur talent. C'est ça, notre mission. Donc, toutes les rencontres, elles sont capitales, puisque Grunt n'existe pas sans les gens qu'on filme, sans les gens qu'on enregistre. C'est eux, les vrais talents. Nous, on ne fait que montrer ce qu'ils savent faire. Maintenant, Grunt, c'est devenu un peu plus que ça. Grunt, c'est aujourd'hui une structure où on essaye de continuer à se développer au maximum, à toujours aller chercher des choses qu'on n'a pas l'impression d'avoir vues ou entendues. Alors, on regarde ce format de freestyle, mais on essaye de se poser la question d'essayer de faire d'autres formats. Ça peut être du documentaire, ça peut être du reportage, et puis peut-être continuer à développer d'autres formats, comme la radio, ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, on essaye d'être à la fois un média indépendant, on est complètement indépendant, et aussi une boîte de production à petite échelle, comme on peut, audiovisuelle, qui a pour but, en fait, de pouvoir financer peut-être le média en faisant rentrer des productions audiovisuelles. Parce que c'est ça qui est incroyable, quand même, quand on est son propre diffuseur, c'est que la question du format ne se pose pas. On est sur Internet, on est libre, on a le droit de faire ce qu'on veut, dans la forme qu'on veut. Si on veut qu'un entretien dure 2h30, on mettra 2h30, tant pis si les gens n'iront pas au bout, mais c'est pas grave. Il y a ce genre de questionnement qui ne se pose pas, et qui nous permet d'être totalement libre. On a quand même des volontés assez éditoriales, assez poussées, c'est-à-dire qu'on aime bien les longs formats, on aime bien prendre le temps, on aime bien sortir un peu de cette culture Internet qui est celle du snacking, comme je l'appelle, c'est-à-dire ces gens qui consomment des petites bribes de 45 secondes, 2 minutes, 3 minutes, on se dit qu'on peut peut-être créer des formats où, même si c'est sur Internet, même si les gens sont tout le temps avec un téléphone, un casque, etc., si on arrive à les passionner pour quelque chose, ils peuvent rester parfois devant une vidéo pendant 1h, pendant 20 minutes. Le Grunt Tour, c'est 3 pays, 3 destinations, notre format de base qui s'appelle les grunts, les freestyles, avec vraiment cette volonté en plus d'ancrer les freestyles dans la numérologie qu'on avait mis en place avec les freestyles. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on tourne au Mali, ce n'est pas parce qu'on tourne en Côte d'Ivoire que les freestyles sont différents, c'est la même série. Mais là, quitte à être là-bas, il fallait associer d'autres choses. Donc deux formats à chaque fois pour chaque pays qu'on a visité, le Maroc, la Côte d'Ivoire et le Mali. Un format qui est un format reportage, qu'il soit incarné ou non, qui est vraiment la rencontre très journalistique avec des interviews de la plupart des acteurs locaux qu'on a pu avoir à ce moment-là, parce qu'évidemment, il n'y avait pas tout le monde au même endroit, au même moment. Donc le maximum de ce qu'on a pu faire en laps de temps dans lequel on y était. Le format qui est un format ensuite plus documentaire. On a tenté de dire un peu documentaire-auteur, avec vraiment une caméra, trouver un sujet, filmer de près, raconter une histoire. Donc il y a Le Grain qui est sorti. Il y a un film qui s'appelle Hazard, consacré à un jeune beatmaker marocain. Il y a un film qui s'appelle L'Organisation, qui retrace tout l'entourage et l'histoire du collectif autour d'un rappeur d'Abidjan qui s'appelle Wiggins. J'ai l'impression, moi ce que je me dis et là où je me projette, c'est que des villes comme Lagos, des villes comme Abidjan sont déjà les nouvelles capitales de la musique de ce siècle dans lequel on est en train de vivre. C'est-à-dire que la nouveauté, l'innovation, la manière de faire de la musique, c'est de là-bas qu'elle vient. Et on est au début d'un vrai, je vais employer ce terme du coup par rapport aux Etats-Unis, mais un soft power. C'est-à-dire qu'en gros, le siècle qui s'ouvre maintenant, parce qu'on n'est qu'à 20 ans, ne va être que des gens et de la musique qui vient de là-bas et qui va irriguer le monde. Aussi bien en Amérique du Sud, aussi bien en Afrique, c'est là que tout naît. J'ai l'impression de voir dans Abidjan ou peut-être, si on a l'occasion d'y aller, peut-être du côté de Kinshasa, le New York des années 70. C'est-à-dire que c'est là où la musique nouvelle est en train de s'écrire. C'est là où il se passe quelque chose, tout est nouveau, tout est essayé, tout est tentative. Il suffit de regarder la ville de Lagos, vraiment. Il y a les figures immergées, il y a des grandes stars déjà internationales qui cartonnent aux Etats-Unis, et ce n'est pas anodin justement. Mais il y a aussi toute une scène underground qui est en train d'exploser, qui est connecté à internet, dont c'est abreuvé de toute la musique du monde, mais l'invente tout en respectant qui ils sont, d'où ils viennent, la culture, les cultures musicales, parce qu'elles sont tellement plurielles des différentes ethnies, des différents instruments, de tout ce qu'on peut trouver en Afrique en ce moment. Et donc du coup, le son qui est en train de s'inventer là-bas est un son qui ne ressemble à aucun autre. Une séquence qui le résumait parfaitement dans le Grand Tour, c'est quand on se retrouve avec Tam Seer derrière ces manettes qui nous explique en disant « Ouais, je fais de la trappe, mais moi je veux que dans tout ce qui sonne, tout ce qui sonne et tout ce qui est utilisé comme instrument dans mon instru, elle vient des cultures et des racines africaines. » Donc il dit « Telle percussion, c'est ça, telle note, c'est ça, telle manière de faire ça, c'est telle percussion, c'est tel instrument, c'est telle chose. » Donc en gros, tout a été digéré, mais maintenant c'est tellement digéré qu'ils sont en train de le réinventer avec leurs propres racines. C'est ça la musique de demain, toute la musique de demain vient de là-bas pour moi.